J'ai été choisie déléguée par notre parcours syndical où on a monté le syndicat parce qu'il n'y avait rien, c'était le désert dans mon établissement. Et on a assez vite évolué et aujourd'hui, du fait de notre travail de terrain, on est devenu organisation syndicale majoritaire. Il y a des luttes et c'est surtout, nous on a une proximité avec les salariés, on est beaucoup sur le terrain, on les aide dans les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien et c'est vraiment important de garder le contact avec les salariés. Alors qu'est-ce que j'attends de ce congrès ? C'est une CGT plus forte et qui montre qu'on est présent et on sera toujours présent pour les salariés, tous les travailleurs de France. Que la parole soit ouverte et qu'on continue toutes les luttes qui sont en cours en ce moment, notamment sur les retraites. Et là, on a vraiment une carte à jouer au niveau de la CGT pour faire comprendre qu'on a un syndicat qui n'est pas résigné. Ce n'est pas parce qu'un 49-3 sort qu'on doit dire, c'est bon, on a perdu. Non, c'est on continue la lutte. Pourquoi j'ai adhéré aujourd'hui ? C'est parce que voilà, c'est un syndicat qui se bat et c'est vraiment là-dedans que je me suis reconnue en me syndiquant à la CGT. Et d'ailleurs, c'est ton premier congrès ? Oui. Un petit mot sur ça peut-être ? Impressionnant. Le seul mot que je dirais, c'est vraiment impressionnant et moi je pense que c'est une très belle expérience. Merci, bon courage à vous. Merci. Et t'as ton lacet qui est des faits, fais attention de quoi tomber.